Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi, nous serons le 10 décembre et on prendra la direction de Cabourg pour un quintet en réunion 1, course 1, c'est le prix des calcélolaires c'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 215 000 euros, il y aura 2750 m à parcourir et ils seront 16 au départ de cette course Cabourg, une piste corde à droite avec des lignes droites qui ne sont pas très longues la ligne droite finale fait aux alentours de 350 m à peu près, environ bon voilà, c'est une course qui n'est pas si évidente que cela allez je vous donne rapidement mes 8 préférés, j'ai revenu en tête le 3 Clovis Montaval le pensionnaire de Fabrice Lercier, c'est la drive de Gabriel et Géland-Mini il sera déféré des 4 pieds, on ne l'a pas revu depuis le mois d'octobre, depuis la fin octobre il fait une petite rentrée, maintenant un cheval qui se prépare assez vite on va dire que le cheval n'est pas en réussite sur le programme de Cabourg, il a couru 5 fois pour 5 échecs donc 4 sur ce parcours, maintenant les stats sont faits pour être brisés c'est un bon cheval qui a déjà gagné avec Gabriel et Géland-Mini, ils ont gagné 7 fois ensemble la dernière fois à Anguin dans un quaté, je pense que c'est une course à oublier, le cheval a tout le temps voyagé en épaisseur il n'a pas eu le parcours adéquat, moi je le rachète volontiers, j'y crois beaucoup je pense que c'est la base de cette course en deuxième position j'ai mis le 8, Capella de Vry, la portionnaire de Roger Bondron la drive de Damien Bonne, elle a 100% de réussite sur ce tracé, 3 sur 3 pour moi c'est l'une des meilleures valeurs du lot on se souvient qu'en début d'année sur l'hypourome de Vyr, au mois de février, elle devançait des chevaux comme Cadel de K.O. qu'elle retrouve, ou encore Clyde Barrow ou Bonheur de Né je pense qu'elle a déjà aussi fait ses preuves sur l'hypourome de Vincennes elle sera mieux ici sur une petite piste moi j'y crois beaucoup, la dernière fois c'était pas mal du tout cinquième donc à Vincennes sur un 2100 en étant déféré des postérieurs, ce qui sera le cas cinquième donc de Calu des Bosques qui a fait l'arrivée à Ducaté de samedi Cyranovici qui a refait l'arrivée, Carès qui a refait également l'arrivée donc la ligne est bonne, j'y crois beaucoup avec cette Capella de Vry je pense qu'elle sera pas très très loin de la vérité si tout se passe bien il faut rester sage parce que ça peut être une petite coquine en troisième position j'ai mis le 13, Césario Bello le portionnaire de Philippe Dojar, donc on est l'entraîneur et le driver il sera déféré des antérieurs chose qui lui est, enfin ça fait un moment que ça ne lui est pas arrivé d'ailleurs il a toujours fait l'arrivée dans cette configuration il compte une place en deux tentatives sur ce parcours la dernière fois on va dire, il a fortement déçu, c'était sur les programmes de Reims le 13 novembre dernier le cheval n'a jamais 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 été en course donc là on lui a mis un petit break de un mois moi je le rachète volontiers, je le condamne pas sur cette tentative là à noter qu'il avait très bien courant en gain lors de son avant-dernière sortie et sa victoire surtout sur le point de Caen en devançant quand même direct away Archibald ou encore Céleste Dry donc ce qui est pas mal, surtout entre temps une 13-3 donc ce qui est bien moi j'aime beaucoup, je pense que ça mérite en tout cas d'être racheté et d'autant que les Dojar, je le répète, ils sont en forme en ce moment donc on est obligé d'y croire en quatrième position j'ai mis le 12 Belle d'Hermès la pensionnaire de Christophe Amel, la drive d'Anthony Barrier qui reste sur une victoire sur l'hypogramme de Laval au mois de novembre, début novembre où elle devançait Ony de Gassard ou encore va vite Michel et Caïd Barbès à le trotté une 13-9 ce qui est plutôt correct une jument qui, disons, compte elle aussi une place en deux tentatives sur ce tracé elle retrouve Anthony Barrier donc son driver et qui elle vient de s'imposer en tout cas l'engagement est bon voilà, ça me semble être une belle possibilité avec elle et on se souvient que l'hiver dernier, elle avait gagné une course D à Paris époque donc ça peut être une belle possibilité avec cette belle d'Hermès le 12 en cinquième position, j'ai mis le 9 Brooklyn Blue l'entraînement de Jean-Sébastien Cormier la drive d'Antoine Vils qui a été deuxième d'un quaté pour son seul essai sur ce tracé ils s'entendent très bien d'ailleurs avec Antoine Vils en 6 associations, ils ont fait 4 fois l'arrivée ensemble sa dernière sortie sur le programme de Bordeaux dans un quaté est bonne le 12 novembre dernier cinquième de Colté de Juligno de Grosse Waite qui a regagné par la suite à Vincennes Autremonté il terminait dans le sillage de Bayo Cossatou il est devant ses Babette de Man et Bayon Bay donc ça semble bien d'autant qu'il est lui aussi à l'aise corde à droite méfiance avec ce Brooklyn Blue le numéro 9 ensuite en 6ème position j'ai mis l'as Bayon Bay donc le pensionnaire de Mathieu Varin qui en est l'entraîneur et le driver pour le Kazakh Montesson une fois à l'arrivée donc en deux tentatives sur ce tracé un chaque qui semble quand même bien situé dans cette course même si c'est le moins riche c'est vrai qu'il a affronté des bons lots récemment on se souvient d'une deuxième place quand même à Toulouse au mois de septembre de Biloka Duboscaï en avançant Boxing Day et Visitor Visitor qui a refait l'arrivée d'un quaté à Vincennes il n'y a pas si longtemps de cela un cheval qui a quand même participé dans le Grand Prix du Sud-Ouest où il a terminé 7ème donc pas très heureux dans le quintet de Bordeaux il vient de se racheter récemment sur la grande piste de Vincennes où il a en tout cas il a bien fini ce jour-là il prenait une 5ème place course remportée par Gaufey Greenwood c'était le 1er décembre et il devançait des chevaux comme Aperto Will ou encore Cagnard de Béton et Darlington Park bref je trouve qu'il redescend un peu de catégorie ce qu'était d'arrivée d'extraordinaire ça peut être une très belle possibilité en 7ème position j'ai mis le 15 Bayo Kossatou le pensionnaire de Grégoire Baufis qui a rejoint ses effectifs de Guillaume Baufis pardon qui a rejoint ses effectifs il n'y a pas si longtemps que cela un cheval qui reste toujours très insaisissable c'est un coup je te vois et ensuite un peu c'est un ou deux coups où je te vois pas un cheval qui est bon maintenant il faut qu'il reste sage il sera déféré des postérieurs il vient de terminer 4ème du 4ème de Bordeaux donc il courait plutôt bien je pense pas qu'il ait une grande marge pour la victoire mais on peut le garder pour une place et puis en 8ème position j'ai mis le 16 Belle du Matin c'est la drive et l'entraînement et la propriété de Franck Furet une Belle du Matin qui sera déféré des postérieurs comme lors de sa victoire qui date du mois d'octobre début octobre sur le programme de Corde Mai une piste corde à gauche où elle devançait notamment Booking Blue Caline de Feuil ou encore Va Vite Michel les choix qu'il retrouve ce mardi elle aussi c'est pas une jument qui a tendance à répéter toutes ses courses maintenant voilà ça peut être une possibilité elle aussi pour une place mais pas mieux à mon sens et puis mon regret j'ai mis le 7 Babette de Mad la portionnaire de Hervé Soneau qui sera déféré des postérieurs qui elle aussi ne répète pas forcément toutes ses courses maintenant je trouve qu'elle redescend un petit peu de catégorie j'avais bien aimé sa 5ème place à Vincennes fin septembre où elle courait plutôt bien elle n'a pas forcément répété depuis elle m'a un petit peu déçu c'est pour cette raison que je l'ai mis en regret mais attention c'est quand même une jument qui a montré des possibilités et qui a fini deuxième pour sa seule sortie sur ce parcours donc on peut la garder quand même en bout de combinaison donc je répète mon pronostic en chiffres le 3 le 8 le 13 le 12 le 9 l'As le 15 et le 16 avec le 7 en regret et mon cheval du jour et bien on part à Vincennes en Réunion 4 dans la première c'est le prix Filia une belle course B pour des juments âgés de 5 ans et dans cette course il y a 2700 mètres à pas courir sur la grande piste et dans cette course j'ai retenu le 105 Evita Perron qui était mon cheval du jour d'ailleurs de la dernière fois où elle l'avait terminée deuxième je la rachète enfin en tout cas je la reprends à noter qu'elle a avant cette deuxième place Saint-Vincennes a été invaincu déféré des 4 en deux tentatives associé à Mathieu à Brivard je pense qu'on a fait de cette course un objectif elles ne sont pas nombreuses au départ sur la grande piste ça ne va pas poser de problème bref moi j'y crois beaucoup elle sera assez en vue mais voilà pour moi ça doit passer par une victoire ici en ce mardi donc on mettra 5 euros gagnants et 15 euros placés donc avec Evita Perron en réunion 4 course 1 donc le 105 donc sur les pommes de Vincennes et rapidement on revient sur l'arrivée du KT2 ce dimanche à Vincennes donc c'était le prix le grand prix du Bourbonnet la deuxième qualif pour les prix d'Amérique et la victoire donc de Delia Dupreumreux qui a eu le plus beau des parcours qui l'emporte tout à la fin bravo Brady Rive de Franck Nivard qui était aussi notre cheval du jour Delia Dupreumreux qui s'impose à 4,5 contre 1 elle rapporte 4,5 gagnants et 2,20 placés donc ce qui est plutôt bien j'espère que vous en avez profité c'était vraiment le soleil de cette réunion donc elle devance Bolliguel qui court très très bien qui prend une belle deuxième place qui est tombée tout simplement sur Delia Dupreumreux qui a eu le meilleur des parcours Billy de Montfort Praille troisième très bon parcours mené par Gabriel Djelormini très très bien Usage Osslin qui a fait un très beau 500 derniers mètres même en étant ferré donc ça c'est plutôt bon signe pour l'avenir elle termine quatrième c'est vraiment pas mal et Elie de Dupreumreux cinquième un poil décevant là encore encore une cinquième place décidément on n'arrive pas avec ce Nounou Dupreumreux à le qualifier c'est dommage parce que le cheval lui a bon parcours dans l'ensemble il a été en 3 quatrième position dans le dos en seconde ligne le cheval n'a pas répondu dans le tournant final et il a un petit peu coincé dans les 120 mètres c'est dommage mais voilà c'est en tout cas on ne sait pas trop qu'on en fait encore pour la prochaine fois avec ce Enino Dupreumreux voilà donc pour l'arrivée du Quintet où malheureusement il nous manquait quand même Binidemontfort et Usajossin et finalement un Quintet qui rapporte quand même mine de rien voilà il y a noté dans les déceptions Valoka Jarendo qui termine que septième le cheval voilà a été un petit peu gêné par la piste un peu fouillante d'après Jean-Michel Bazir Cara Williams qui fait quand même un joli bout qui termine huitième c'est plutôt bien Anthony Dio assez décevant assez loin dans le parcours voilà je trouve qu'il ne court pas très très bien ici Kalas Katgez s'était lancé au galop on ne l'a jamais vu en course il y a noté que Wuzwu s'est montré fautif après 300 mètres de course donc on n'a pas pu évidemment le juger lui aussi cause une véritable déception voilà donc pour être complet dans ce Grand Prix du Bourbonnet voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du KT de mercredi d'ici là passez un excellent début de semaine et à demain ciao ciao